Bien mes amis runners, nous voilà partis pour la deuxième semaine du cycle d'entraînement. Donc aujourd'hui on est lundi, on va faire une séance d'endurance fondamentale, 50 minutes à la vitesse d'endurance, 70% de la FCM pour ceux qui ont un appareil fréquence cardiaque. Mercredi on fera une séance VMA, alors VMA comme me l'a fait remarquer donc un abonné, c'est pas vitesse max anaerobie, ça n'a rien à voir du tout, avec ça c'est la vitesse max anaerobie. Donc ce sera 20 minutes d'échauffement comme d'habitude suivi d'une série de 10 fois 60-60. Après on terminera par 10 minutes de jogging. Vendredi, dernière séance de la semaine, on va faire 1h10 de course en endurance fondamentale, c'est le même principe que ce qu'on va faire aujourd'hui, on va pas s'occuper du chrono, de l'allure, etc. Ça on s'en fiche complètement, on va par contre y aller en sensation, le bien-être, c'est ce qu'on cherche, 1h10 pour terminer. Voilà. Et dans cette séance de 1h10, vendredi, on fera quelque chose qu'on fera pas aujourd'hui, on fera 5, on essaiera de caser 5 accélérations de 15 secondes. Alors je vais tout filmer, donc là je suis parti pour le 50 minutes en endurance fondamentale, voilà. Alors il y a un train qui va arriver, vous inquiétez pas, c'est normal, je suis l'on de la voie de chemin de fer. Voilà les amis, on se retrouve tout de suite, allez. La séance en endurance fondamentale de 50 minutes est terminée, bon, on a bien couru, j'ai pas mis le GPS, donc je sais pas combien de kilomètres on a fait, mais bon, connaissant le parcours, on a fait à peu près 6,8 km, 7, à peu près. Donc on a bien couru. Allez, on se retrouve, donc après-demain, mercredi, pour la séance de VMA. Allez, à tout de suite. On est là sur la deuxième séance de la semaine. On est là pour un fractionné. 20 minutes d'échauffement, je rappelle, ensuite une série de 10 fois 60 secondes, 60 secondes, et ensuite, retour au calme, 10 minutes. L'échauffement, il reste encore 12 minutes à courir, avant de lancer la série de 10 fois 60 secondes. C'est parti, une minute. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Une minute de repos. Donc là, petit trop. Quand je cours une minute à vitesse VMA, c'est ce que ça veut dire pour moi, ma VMA, elle est à 12,5 km heure, grosso modo. Pas loin de 13, donc pour certains, ce sera à 14, 16, 18, je ne sais pas votre niveau, ça peut être moi, ça peut être 11, ça peut être 10. Voilà, le principal, c'est d'aller à sa VMA, c'est comme ça qu'on fait un bon exercice. Allez, c'est reparti dans l'autre sens. Une minute. On se retrouve après la 10e pour la récup et le briefing. C'est parti. C'est parti. Il reste plus qu'une. C'est parti. C'est parti. Allez, on tient le coup. on va boire un coup et puis maintenant c'est dix minutes cinq minutes petit trop jusqu'à la maison bon les amis nous revoilà pour la dernière séance de la semaine c'est une heure dix de course en l'endurance fondamentale 5 accélérations de 15 secondes à caser juste après l'échauffement donc il reste encore à peu près huit minutes d'échauffement je suis parti sur un échauffement long de 30 minutes dans notre seconde c'est parti pour les 5 x 15 15 2 3 cardio monte là 4 on est sur la dernière qu'on donne tout ce qu'on a tout c'est parti c'est parti on marche il me reste 38 minutes 38 minutes d'endurance voilà c'est parti et ça fait un beau choc là les 5 x 15 15 à tour franchement on donne tout ce qu'on a c'est des petits chronos donc on va au delà de ce qu'on a pu faire déjà en fractionner 30-30 ou 60-60 c'est intense franchement franchement c'est beau des teintes rougeoyante incarnat orangé à le soleil c'est ce qui nous fait vivre ça nous donne toute l'énergie pour la photosynthèse pour la chaleur pour l'évaporation des masses d'eau et le cycle de l'eau sans le soleil on n'est pas grand chose on n'est pas grand chose on n'est pas grand chose on n'est pas grand chose